Oui très heureux, la première sur le banc c'est anecdotique mais c'est notre seconde victoire à l'extérieur donc on est très satisfait, d'autant plus qu'on l'a acquise au courage et ça récompense les joueurs des deux derniers matchs et de la période compliquée. Bonsoir, bon heureux pour cette première saison sur le banc, on l'imagine ? Oui très heureux, la première sur le banc c'est anecdotique mais c'est notre seconde victoire à l'extérieur donc on est très satisfait, d'autant plus qu'on l'a acquise au courage et ça récompense les joueurs des deux derniers matchs et de la période compliquée qu'on avait vécu, ils n'ont jamais lâché et ils ont été récompensés ce soir. Je trouve qu'on avait fait une bonne première mi-temps sur nos principes, on était plutôt offensif, on a des opportunités de scorer, le gardien fait des belles parades, Arthur fait le taf aussi en première mi-temps et puis sur la deuxième mi-temps, je ne sais pas, on s'est mis à reculer, à moins sortir sur les porteurs et on s'est mis en danger parce qu'ils ont mis énormément de ballons dans la boîte et à l'image de leur but où ils arrivent à combiner dans notre surface et nous prendre le dessus. Après on a été aussi en première mi-temps un peu défaillant sur les coups de pied arrêté et en appuyant un petit peu plus sur la qualité de ces coups de pied arrêté sur la deuxième mi-temps, ça a permis d'être décisif et de revenir au score dans un premier temps et puis de l'emporter dans un deuxième. Est-ce que ça peut être fondateur aussi pour la suite ? C'est une victoire qui a une idée plus que les trois points qu'elle a pris ? Oui bon déjà comptablement elle était importante parce qu'on était sur deux matchs nuls, on va dire pas très bien récompensés et aujourd'hui on a le bonheur de l'emporter, ça aurait pu basculer des deux côtés mais ça nous a souri donc on est très satisfait. Après ça prouve qu'on est capable de gagner des matchs à l'extérieur, capable aussi de revenir au score et de s'imposer, ce qu'on n'avait jamais fait je crois. Donc c'est très important pour le groupe de savoir qu'on a réussi une fois à sauter la barre et qu'on puisse la ressauter une autre fois. Je trouvais que sur les principes défensifs il a été très attentif, on n'a pas trop été mis en danger, il a apporté aussi offensivement sa présence sur coup de pied arrêté, ce qui a permis de dégager un petit peu les autres joueurs pour finir. Et dans la communication je trouve que ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu d'erreur flagrante. On a remis sur le but où je pense qu'on manque d'agressivité mais ce n'est pas de la communication. Merci, bon retour. C'est un match qu'on aura dû gagner, tout en essai, même si ce soir c'est un gros gros coup derrière la tête vous en doutez. C'est un match effectivement à partir du moment où on a déjà joué un adversaire direct à domicile. On a tous l'idée, la volonté et l'obligation, entre guillemets, après c'est du sport, de gagner ces matchs-là. Et après on entame assez difficile parce qu'on savait que cette équipe de Rodez avait deux arguments, c'était les contre, une équipe qui défend bas et qui travaille et qui se projette vite vers la rente. Donc il fallait être sérieux, il fallait être patient, bien construire les usés. Et puis il fallait pas trop reculer parce qu'ils nous l'avaient montré au match allé, à la rebelote ce soir, la qualité sur les coups de pied arrêtés. Et puis voilà, on se fait avoir sur le point fort de Rodez et certainement sur un gros manque chez nous, en termes de concentration, de détermination, certainement de crainte un peu, mener au score, reculer un peu pour garder le score. Et très sincèrement, au moment où on était dans le match qu'on menait 1-0, on a eu les situations du 2-0. Je l'ai pas vu venir. On a le fait d'autant plus mal. Quand vous marquez, on se dit qu'ils vont peut-être se découvrir un petit peu, être obligés de venir pousser pour l'égalisation. Et en fait, c'est là que le match bascule un petit peu après votre but ? Non, parce qu'après le but, après le but, on a des situations du 2-0. On a deux situations. L'idée, justement, c'était de ne pas changer de match. Parce que, ce que je disais aux joueurs à la mi-temps, autant ça avait été long à mettre en route. Voilà, ça a été beaucoup de phases de préparation basses et voilà, il fallait les travailler, les travailler. Et on a senti que sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps, il y avait déjà beaucoup, beaucoup plus de gaz, beaucoup plus de variété. Dans les frappes, il y a eu 3-4 frappes, il y a eu beaucoup de centres. Et on sentait qu'ils étaient déjà sur le reculoir. Et puis après, de marquer rapidement en deuxième mi-temps, on était sur le même train, sur une relation bien combinée sur le côté, un bon centre, un but, la tête. Donc, on était dans la logique. Après, dans la foulée, il y a la balle du 2-0 de Nakoulma. Certainement, c'est comme ça. Sans le blâmer, c'est seulement le tournant du match. Et puis après, ce dernier quart d'heure, tout à fait inexplicable. Vous disiez, c'est un gros coup sur la tête, parce que c'est vrai que cette semaine-là était importante. Oui, très, très importante. C'était un match très, très important. On l'a loupé. On perd une munition très, très importante. On le savait. En plus, il y avait des matchs entre mal classés. Il y avait des mal classés qui allaient chez les premiers ou chez les équipes PUP. Donc, voilà. Si on veut rester très, très positifs, on dit, ben voilà, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on est au même classement par rapport à l'avant-dernier et l'anthème pénultième. Donc, l'écart, ce n'est pas creusé. Mais à l'inverse, si on est réaliste et ce qu'on doit être aujourd'hui, pragmatique, et comme on se devait de gagner ce match, qui plus est, à partir du moment où on met nos scores, qu'on a les situations pour marquer 2 à 0, voilà, c'est ça qui fait mal et il y avait un... En gardant ce résultat, eh ben, on faisait un gros coup, ce soir, dans notre bagarre. Donc, oui, c'est très, très, très décevant. Très, très décevant. Même plus. C'est plus que décevant. Ça fait très mal. Oui, très, très mal. Toujours cette difficulté face aux concurrents directs, c'est des équipes qui sont difficiles à bouger. Oui, tous les matchs sont difficiles. Rodez, ils avaient fait 0-0 Paris FC, ils avaient fait nulle contre Valenciennes. Ces équipes, voilà, ces équipes qui sont laborieuses, qui travaillent beaucoup, qui sont bas, qui défendent et puis qui jouent quelques coups de contre. Voilà, c'est pas une des meilleures équipes de Ligue 2, mais voilà, ils font leurs championnats. Donc, avec leurs armes, ils viennent de monter et ils découvrent un championnat. Et nous, voilà, on est dans la galère depuis le début de saison. Donc voilà, peut-être aussi, à partir du moment où beaucoup de garçons sont arrivés en cours de route, peut-être que l'équipe a baissé deux crans à un moment donné par rapport à une baisse physique. La baisseur de Molo, les crampes de Nakulma, etc. Donc voilà, c'était un risque, un risque à prendre sur ce type de match, parce qu'il faut que les joueurs jouent et puis apportent leur expérience et leur plus-value. Donc voilà, peut-être qu'il y a ça aussi. Ils ont lâché un peu tôt dans le match, les petites blessures. Donc voilà, mais ça, c'est des faits de match. C'est comme ça. Ça n'empêche qu'il y avait 11 joueurs chez nous, des garçons habitués à la Ligue 2. Par contre, on n'a sûrement pas eu, il faut appeler un chat, un chat, le mental. Le mental, pour particulièrement mener au score, de conserver ce résultat. Je nous ai trouvé, pour une équipe qui joue sa vie, très, très passive sur les deux coups de pierreté. Déjà, on fait trop de fautes, trop de fautes inutiles pour leur donner des munitions. Il y a deux ou trois fautes ou quatre fautes sur les côtés où on accroche, on y va, manque de maîtrise. Et puis, on donne la possibilité à l'arbitre de s'il fait des coups francs. Déjà ça, ça fait partie du bagage. Et puis après, voilà, on est trop… Je n'ai pas senti la même férocité pour défendre chez nous, sur ces phases-là, que l'a eu Rodez. On a eu beaucoup, beaucoup de coups de pierreté, nous aussi. Et j'ai senti beaucoup plus d'engagement, d'esprit défensif chez eux que chez nous. C'est bon ? Merci.